Ils sont 5254 candidats, dont 1610 filles, à aller à l'assaut de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2018, dans le Mono. Et tout comme le BPC, l'effectif des candidats du bac 2018 a connu une chute évaluée à 8,25% par rapport à l'année dernière. Très tôt sur lundi matin, le préfet du Mono s'est rendu au CG1 Locossa, où il s'est d'abord assuré de la présence et de l'envoi des surveillants en salle. Sous la conduite du superviseur et du chef centre, il a été introduit à la salle A14, où il a procédé au lancement de l'examen. Après quoi, il a adressé ses remerciements aux uns et aux autres et souhaité une bonne chance au candidat. Je félicite tous les acteurs du système scolaire. Ils ont bien travaillé, bien organisé les examens. Je demanderai au candidat de ne pas avoir peur, mais de travailler. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, une évaluation. Et c'est cette évaluation qui va leur ouvrir les portes des études universitaires. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et de bonne chance. Avant son appel aux candidats et à leurs parents, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, Rodolphe Goulova, nous fait le point des centres de composition dans le Mono. Dans le département, nous avons huit centres de composition, dont trois à l'Ocosa, deux à Koumi et un centre dans les autres communes, en dehors d'Atiémé. Il n'y a qu'Atiémé qui n'est pas de centre de composition du baccalauréat. Je voudrais profiter pour lancer encore un appel à nos candidats, à nos parents, à tous les acteurs du système à la suite du préfet que c'est jusqu'au dernier jour. Leur accompagnement est vivement souhaité pour que nos candidats réussissent massivement. Après le CG1 Locosa, le directeur départemental et le préfet se sont rendus au centre de composition du collège catholique Saint-Pierre-Clavert et au CG3 Locosa, où les compositions ont également bien démarré.